... On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous Madame Claude Sarrault. Mademoiselle Elsa Fayette. Mademoiselle. Monsieur Jérôme Bonaldi. Monsieur Jean-Luc Lemoyne. Monsieur Titeuf. Et Monsieur Gérard Miller. Il est beau. Il est beau Gérard ? Il est beau Gérard. Vous trouvez ? Bien, moi j'adore. On est toujours dans la déconne ici alors. Claude, vous avez l'air en forme vous en tout cas. Alors ça, c'est génial, tu sais pourquoi ? Non. Parce que je n'ai même pas pris la peine de me maquiller pour vous. Mais ça se voit Claude. Ça ne se voit pas du tout. Claude, vraiment. Par contre, il ne faut pas rester là, tu fais peur au public. Non, mais non, mais c'est parce que je sais tellement mal me maquiller qu'au lieu de cacher toutes mes tâches, parce que c'est comme un vieux Léopard, pour tous les auditeurs qui ne voient pas, je suis couverte de tâches comme les vieilles gens. Non. À la figure, mais comment ? Regarde-là, là, là, là. Non, on dirait du bronze. Non, non, c'est en blague. C'est des tâches de rousseur ? Non, mais là, c'est-à-dire que... À l'heure avant, je passais une heure, on reste d'arriver par ici à essayer avec des pinceaux, des crèmes, je ne sais pas quoi. Des rouleaux ? Des rouleaux aussi ? Des rouleaux aussi. Et sur ici, tout, tu vois, pour effacer tout ça. Alors, c'était horrible, parce que ça rentrait dans toutes les rues. Non, entendez-ce que là, c'est très joli. Ça a une sorte de carte routière. C'est les tâches, en fait. Parce qu'au début, il y en avait quelques-unes. Maintenant qu'on en a plein On dirait qu'elle est bronzée Vérifions tout de suite Est-ce que tu as bien fait ta marche quotidienne De 30 à 40 minutes Je suis allée hier pour voir le monsieur Le docteur des yeux à l'hôtel Dieu J'ai qu'un pont à traverser pour y aller Et bien je me tenais au mur Il faut dire qu'il y avait un vent Ah oui D'ailleurs si vous pouviez aller en Bretagne D'ici 18h Il y a Joachim qui t'attend Mais Bonaldi Regardez Bonaldi il se sarotise Regardez il se laisse un peu aller Il se m'acquille plus non plus Il se laisse pousser les cheveux Cette équipe part à volo Jean-Luc Lemoyne Il était temps que vous reveniez Il faut reprendre les choses en main là-dedans En même temps ça fait peur Je me dis je vais devenir comme eux Donc je préfère repartir tout de suite Non je veux pas être comme Bonaldi Je te le souhaite Mais c'est qu'il me cracherait à la gueule en plus Ah mais je sais pas mal Reconnaissons que Jean-Luc n'a rien à craindre Tu es parti Il faut bien dire de très bas Avec un Philippe très ingrat Un physique Un Philippe Un physique Il a peur L'autre il sait même plus parler Je suis entouré d'une équipe de bras cassés aujourd'hui Alors heureusement que j'ai des auditeurs Émilie vous êtes là ? Même les auditeurs C'est la première qui est pas là Tout part à volo Ah quand ça part mal Ça part mal Oh moi je crois que je vais finir à RMC Tu vas faire le sport Quoi quoi ? Tu vas faire commenter du foot Il faut changer de voie alors Émilie n'est pas là On va essayer Jérôme Jérôme vous êtes là ? Oui Salut Jérôme Salut Jérôme Salut Jérôme Vous voulez saluer Claude Sarraute précisément Ah bon ? Et particulièrement Ah oui Madame Sarraute C'est une femme que j'apprécie énormément Ah merci mon petit garçon Comme tu me caresses derrière l'oreille Tu me tapes les chiens Quel âge vous avez Jérôme ? J'ai 26 ans 26 ans vous vous rendez compte J'ai honte au fil Merveilleux non ? Et il paraît que vous avez des tas d'histoires à nous raconter C'est l'histoire de Madame Zézette C'est l'histoire de Madame Zézette si vous voulez Tous les débuts du mois Déjà c'est un bon début On a mieux Elle a tous les débuts du mois Si vous voulez Elle a l'habitude d'aller donner son sang Et puis à chaque fois qu'elle donne son sang Elle a le droit à sa petite collation Son petit verre de lait Et son petit sandwich au jambon Effectivement Début janvier Madame Zézette Elle arrive au don du sang L'infirmière la voit arriver Ah Madame Zézette C'est pour le don du sang Oui oui Tac Installez-vous Il lui enlève le sang Tout Puis effectivement A la fin du don du sang Elle a le droit à sa petite collation Mais dans la salle des collations Comme ça Elle est assise Elle boit son petit verre de lait Mange son petit sandwich Puis en face d'elle Du foie gras Du saumon Donc la mère Zézette Elle est un petit peu Décontenancée Tu la comprends Elle s'appelle l'infirmière Elle lui demande pourquoi Quand elle se fait que moi j'ai ça Et puis eux C'est que des hommes Ils ont beaucoup plus que moi Meilleur quoi L'infirmière lui dit Ah Madame Zézette Mais c'est normal Madame Zézette En plus de faire un don du sang Il faut un don du sperme Donc c'est plus éprouvant Donc il faut qu'il mange mieux Pour récupérer Oh la mère Zézette Elle est décontenancée Elle finit son petit collation Et puis elle s'en va Début février Madame Zézette arrive Au don du sang L'infirmière la voit arriver Ah Madame Zézette C'est pour le don du sang Ah oui d'accord Elle en avait plein On l'a compris On l'a compris Claude On l'a compris Eh ben écoutez Jérôme Merci pour ce début d'après-midi Romantique Sympathique On vous embrasse Jérôme Bon essayez de relever le niveau Avec cette histoire Envoyée par Jean-Baptiste Une jeune fille Qui se rend à l'église A la fin du service religieux Pour avouer ses péchés Le curé lui demande donc De se confesser Elle se met à raconter Son histoire Claude Vous la connaissez ? Non ? Non mais il y a beaucoup Qui commencent comme ça Juste pour voir Si elle suivait Et là La jeune fille dit au curé Ben voilà mon père Mon copain Je lui ai dit un gros mot Quel gros mot Ma fille lui demande le curé Je lui ai dit Que c'était un enculé Oh Enfin bon Dans quelles conditions Avez-vous dit cela C'est pas si grave Ben il a commencé A me toucher les seins Le curé fait Regarde moi aussi Je te touche les seins Tu vois Je ne suis pas un enculé Non mon père Vous n'êtes pas un enculé Mais après Il a commencé A me caresser l'entrejambe Regarde ma fille Moi aussi là Tu vois Je te touche l'entrejambe Et je ne suis pas un enculé Je crains de pire Non pas vous mon père Mais ensuite Il a commencé A me déshabiller A me faire l'amour Le curé lui aussi Il commence à la déshabiller Il lui fait l'amour Il fait tu vois Maintenant moi aussi Je te fais l'amour Et je ne suis toujours pas un enculé Non mais après C'est une histoire vraie Comment ça se passe exactement Je ne sais pas Elle est terrible C'est histoire Comment dire Vous la connaissiez ou pas Non je ne la connaissais pas Est-ce que je suis le seul Juste une précision Est-ce que je suis le seul Dans cette émission Souvent lorsqu'on commence A raconter une histoire J'ai l'impression Qu'on me prend en otage Je suis là Je suis obligé finalement D'attendre la chute Pour savoir Si c'est Nous tous Il y a un sentiment Parfois D'enfermement C'est bien sûr A ton spectacle C'est vrai Si elle est mauvaise Si elle est mauvaise C'est terrible On devient de fait complice Et à force d'être complice C'est des compromissions Je n'ai pas du tout Du tout aimé Cette histoire précédente Le masque La plume sur les blagues Aujourd'hui Moi non plus Je ne l'ai pas aimé Je l'ai raconté Mais je ne l'ai pas aimé Non non plus Celle-ci alors est mieux Elle ne fera pas rire non plus Je vous préviens Mais je vous le dis d'avance C'est gentil déjà C'est mieux Gérard Oui je préfère Tu veux sortir Gérard Vous ne vous sentez pas pris en hôtel Non elle peut plaire à Gérard Parce que c'est une blague Parce qu'elle n'est pas drôle Oui c'est une blague Pour les matheux Et les scientifiques Elle peut faire un bide Me dit Julien Alors on y va C'est un logarithme Et une exponentielle Qui vont au restaurant Qui paye l'addition ? Réponse L'exponentielle Car le logarithme N'est pas rien Ceux qui n'ont pas fait paxer Sont un peu perdus Mais sinon c'est bien Ils se mordent bien J'ai au téléphone Un auditeur Qui lui Va vous poser une question Que j'ai bien aimé Bonjour 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 à tous Je n'ai pas votre prénom Comment vous vous appelez ? Jean-Marc Jean-Marc Villecourt C'est ça ? Oui c'est ça J'avais que votre nom de famille Villecourt Jean-Marc Alors vous avez une citation A proposer à mes camarades Et elle est assez jolie En plus elle me concerne En ce moment Moi qui vais dans un cabinet Des dentaires Une fois par jour En ce moment Alors allez-y Avant j'aimerais bien dire Que je vous adore tous C'est gentil Vraiment Merci 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 mille fois Même moi par-dessus Tout le monde Et voilà J'ai deux chouchous C'est Claude Sarraute Et Stevie Moi aussi c'est mon chouchou Mais franchement Je vous adore tous C'est gentil Vous aimez les folles Ça va toi Voilà Je vais vous dire aussi une chose Je vous écoute tous les jours Voilà Tout en travaillant Moi je fais du service à la personne Ça s'appelle la main tendue Et voilà Ah tu pourrais venir chez moi Tu as de les vieux J'aide tout le monde On y va pour la citation là Je ne sais pas que c'est à faire moi monsieur J'ai une émission Oui bien sûr Laurent Alors qui a dit Il y a trois choses qu'on ne peut pas regarder en face Le soleil La mort Et le dentiste C'est pas mal hein cette citation Ah pas mal Il y a trois choses qu'on ne peut pas regarder en face Le soleil La mort Le dentiste Le dentiste Le dentiste on ne fait que de le regarder Même la bouche ouverte on le regarde Ça dépend avec la lumière là Il faut juste trouver le nom Oui c'est ça C'est quelqu'un qui est décédé Allons-y C'est Sainte-Apolline Chaud Bernard Chaud Non je me suis dit Tiens ça va changer L'auditeur pose une question Et en plus il peut vous répondre plutôt que moi Et moi ça me repose un peu C'est vous qui répondez Francis Blanche Pierre Dac D'accord Laurent Francis Blanche Pierre Dac Non C'est un intellectuel Non C'est quelqu'un qui est décédé Colus C'est quelqu'un qui est décédé C'est un humoriste Non dites pas trop Francis Blanche Pierre Desproges Non Est-ce que c'est quelqu'un qui avait un humour cruel Comme Pierre Doris par exemple Francis Blanche On vient de le dire On va pas le dire toutes les 5 secondes J'oublie vous parlez tellement lentement Vous dites vous jetez un nom Tout est diminué Vous êtes français votre humoriste ? Bien sûr C'est un humoriste qui passait à la radio ? Je pense pas Oui de temps en temps il passait à la radio Quand il passait C'est quand même mieux Quand c'est Laurent qui pose des questions Sans faire de Mais oui parce qu'on se sent Sans faire de la lèche Bon allez je reprends la main D'accord On se sent pas motivé Alors allez-y Il nous pose une question Tout le monde est là Tout le monde est en dépression d'un coup Tu sais Salut moi C'est un homme C'est un homme Est-ce qu'il vous a inspiré ? Moi non Pas spécialement Alphonse Allais Non j'ai vu beaucoup de ses spectacles Ah vous avez vu ? Oui 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 J'en ai vu bien 2-3 Il est mort Parce qu'il passait souvent au Havre je dois dire Il est mort Un humoriste qui passait souvent au Havre Alors c'est Alphonse Allais Alphonse Allais J'ai vu Alphonse Allais Moi Claude Sarraute Vous croyez que je suis en âge d'avoir vu Alphonse Allais sur scène ? Ah oui Molière Molière Roger Nicolas Roger Nicolas Est-ce que j'ai l'âge d'avoir vu Roger Nicolas sur scène ? Moi oui Vous oui peut-être Et vous aussi Gérard Miller mais pas moi Fernandelle 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 j'aurais pu le voir Mais enfin je pense qu'il faisait plus de scène au moment où je suis né Est-ce qu'il est français ? Bourville Il est français Il repose pas les mêmes questions Ah bah non c'est pas Bourville Non mais c'est rapide Bernard Allais Est-ce qu'il était chansonnier ? Pas du tout Est-ce que Stevie le connaît par exemple ? Stevie je ne crois pas Voilà Donc c'est la génération des français Jean-Richard Oh enfin écoutez J'ai pas une tête à avoir vu Jean-Richard faire des sketchs Mais je ne sais pas moi mon petit Je ne me rends pas compte On a vu une photo de vous en pyjama à deux ans Quelqu'un qui avait un pyjama aussi ridicule Il peut aller voir Pierre-Richard Ou Jean-Richard Jean-Richard Vous êtes toujours là Jean-Marc ? Bien sûr je suis là Vous nous emmerdez avec votre question Ah oui alors La réponse après la pub En tout cas la question de Jean-Marc prouve qu'on a bien raison De parler de temps en temps de l'homme qui a déclaré Il y a trois choses qu'on ne peut pas regarder en face Le soleil, la mort et le dentiste Parce que manifestement Et c'est triste Vous l'avez oublié Voilà Ah si 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 Vous êtes toujours là Jean-Marc ? Oui bien sûr Ils ont du mal Alors attention attention Et encore en plus vous avez été vite En leur disant que c'était un humoriste Imaginez si on ne leur avait pas dit Ils seraient encore en train de chercher Remarquez ils sont toujours en train de chercher Ça rame ça rame Alors Est-ce que c'était un humoriste qui prenait des accents ? Qui a dit il y a trois choses Qu'on ne peut pas regarder en face Le soleil, la mort et le dentiste Il avait un accent naturel J'ai envie de dire Du midi ? Du midi non Plutôt noir Je dis quoi Picard Non pas du tout Pas Picard Il avait un accent antillais ? Pas du tout Vous connaissez beaucoup d'humoristes Avec accent antillais ? Michel Leib Pardon ? Mais elle marche mieux avec proctologue quand même Non la citation ? Ah oui c'est vrai que Il y a trois choses qu'on ne peut pas regarder en face Le soleil, la mort et le proctologue C'est beaucoup mieux Je pense que ça marche mieux Je ne veux pas C'est beaucoup mieux Je sais bravo Titoff Je ne sais pas qui est Alors c'est Titoff On n'a toujours pas trouvé l'humoriste Mais à mon avis Non 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 On oublie On oublie C'est idiot la première citation Excuse-moi chérie Je sais que tu m'adores Et je t'adore aussi Mais celle de Titoff est beaucoup mieux Donc voilà Il faut chercher celle de Titoff Et bien c'est Titoff Bravo ! Mais qui est-ce qui commande dans cette émission ? C'est vous ou c'est moi Claude Saroc ? Mais toi mon chéri en ce moment Je ne sais pas ce que t'as T'es fatigué Tu as trop gentil Oui c'est vrai C'est vrai Vous déléguez un auditeur Qui n'a manifestement aucun charisme Mais non j'ai repris les choses en main Vous n'êtes pas capable de retrouver un humoriste Décédé en 2004 J'ai fait les recherches depuis tout à l'heure Il est parti en 2004 Vous voyez je ne vois pas les années passées C'est donc il y a quand même déjà maintenant 8 ans Voilà Presque 8 ans Il avait un accent très parigot Puisqu'il est parti en février 2004 Non Il est parti où ? Mais il est parti au ciel On est loin quand même On est très loin là Il y a quoi comme accent ? Un corse ? Non c'est pas un corse Un marseillais Mon chéri on sera encore là Près demain Il a aussi réalisé deux films Je dois dire quand même C'est vrai J'avais oublié ça Mais il a été réalisateur de deux films On les connait ces films ? Il repose au cimetière du Montparnasse Et si son fils vous entendez Il ne serait pas très content Ah oui Ah son fils est connu Son fils est dans la profession ? Oui Ah ça y est je sais qui c'est Allez-y Météier Alex Météier Alex Météier Bonne réponse Jean-Luc Le Moin Et Gérard Miner C'est vrai qu'il s'est oncle là C'est vrai qu'il s'est très oncle C'était un grand quand même C'était quand même un grand Alex Météier Ah ouais vraiment Dites Jean-Marc Oui Laurent Vous nous avez bien saboté le début de l'émission Non mais ça valait le coup Parce que Météier quand même C'est vrai qu'on n'en parle pas assez Ah non non ça valait vraiment le coup Moi je suis fan absolu Ah j'ai une auditrice assez marrante Au revoir Jean-Marc On va peut-être pas insisté non plus trop longtemps Assez marrante On devrait passer le livre là Écoutez je fais un truc assez rigolo Que je peux conseiller à vos autres auditeurs A propos de l'invité mystère En effet Quand l'invité mystère passe dans l'émission Entre 17h30 et 18h Je joue avec ma mère Et je triche Je lui fais croire Tous les jours que j'ai une énorme culture Parce que je trouve tous les jours Avant elle l'invité mystère Comment je fais ? C'est tout simple Je me branche sur europe1.fr Et je regarde la webcam Située dans le studio Pendant votre enregistrement Même si on n'a pas le son Je vois l'invité mystère Rentrer dans votre studio Vers 11h30 Ah le matin Donc je sais quel est l'invité mystère Le soir quand arrive 17h30 Et je fais comme si je ne savais pas Je joue avec ma mère Et tous les jours je trouve le nom C'est génial T'as donné un tuyau énorme là Ah oui oui C'est pas mal C'est une très bonne idée C'est un peu de la triche Mais c'est une bonne idée On a Valérie au téléphone Bonjour Valérie Bonjour Laurent Qu'est-ce que vous vouliez nous dire Vous Valérie ? Alors voilà en fait C'est ma fille qui a envoyé un mail Parce qu'aujourd'hui C'est l'anniversaire de son papa chéri Votre fille c'est Valentine C'est pour ça que je ne retrouvais pas le mail Voilà c'est Valentine Vous êtes la maman de Valentine Voilà Valentine est au collège Donc c'est moi qui ai son téléphone Ouais Et donc elle voulait faire une surprise à son papa Pour son anniversaire Ah Flavien Voilà C'est votre mari donc Voilà c'est mon paxé Ah vous êtes paxé Oui Alors vous êtes paxé Et vous avez une jeune fille Enfin qui est au collège déjà Oui on a une fille qui va avoir 14 ans Donc ce serait peut-être temps de vous marier Maintenant pourquoi ? C'est quoi ce réac là ? Qu'est-ce qu'il y a ce réac ? Ce réac Au bout de 14 ans de collège Mais enfin Moi je suis paxé Je n'ai pas l'intention de me marier Vous avez déjà été marié C'est pas parce que tu vis dans le péché Qu'il faut faire du protégétisme Toi tu es marié ? Oui pas du tout Pas du tout J'ai plein d'enfants Je ne suis pas marié Et tu es paxé même ? Plein d'enfants On n'est pas plein d'enfants non plus Deux c'est déjà beaucoup pour moi D'accord J'ai plein d'enfants Ça t'empêche de dormir deux déjà En plus normalement Elle ne va pas à l'école La petite Bon alors vous voulez qu'on fasse une surprise à Flavien On l'appelle Puis on lui dit que vous aimeriez vous marier Oui 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 Allez d'accord Allez c'est parti C'est parti J'étais sûr qu'elle allait en avant vie Elle vous voyez C'est lui qui ne veut pas C'est logique Joyeux Noël Quand la fille a 14 ans Qu'elle va au collège T'as envie de te marier quand même Quelle idée Au bout d'un moment oui Ah bah voilà Est-ce que ça ne va pas perturber J'ai mis le doigt là où il fallait Est-ce que ça ne va pas perturber La scolarité de la fille Flavien Et bien qu'est-ce que tu fous mon gars 14 ans que la fille elle est au collège Et puis toujours pas mariée Avec ta femme Au départ j'appelais Pour souhaiter un bon anniversaire Mais là ça ne va plus du tout Parce que Bon on vous souhaite quand même Bon anniversaire Flavien Merci Mais enfin quand même Valentine A 14 ans Et Valérie commence à s'impatienter Oui Mais c'est pas que C'est toi Et en plus C'est un mariage C'est l'occasion de faire la fête Pardon Claude Que tu lui dises à ce garçon Là tu entends Flavien C'est Alf Qui te souhaite un bon anniversaire Oui Bon alors vous allez vous marier Un peu Parce que quand même C'est pas normal Donc je reconnais un peu Je reconnais un peu la voix Que je te dis C'est même pas que c'est toi Alors mon revient Avec le 40 là Voilà c'est ça Heureusement C'est à dire qu'on appelle Chaque jour un auditeur Pour le convaincre de se marier Aujourd'hui c'est tombé sur vous Et par hasard C'est votre anniversaire Pas de bol Pas de bol C'est l'anniversaire Tu voulais pas te marier Bon prends sur le cadeau On t'a piégé D'ailleurs elle est là De l'autre côté La paxée Coucou Flavien On est à la mairie On vous attend Flavien Prenez un taxi Je sais pas Parce qu'on est Si ça fait un bon moment Que je résiste Là je vais être obligé D'acquiescer finalement Ah Vous voyez Vous voyez J'étais sûr Moi qu'elle voulait Une grande fête Une grosse snuba On est tous invités Parce que sinon Valentine Elle va se marier avant vous Moi je vois le truc Oui parti comme si Enfin J'aimerais que ce soit bien Le plus tard possible Qu'elle reste avec papa Et maman Bon anniversaire Flavien On va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Gérard Miller Claude Sarrault Titoff Jean-Luc Leboine Elsa Fayeur Gérard Bonalbi Avec vous deux heures encore Salut Corinne Salut Julien Bonjour Bonjour Je me transforme en animateur Jones Salut Coco Salut Juju Il faut les insurer La fin d'après Wesh Corinne Comment ça va ma gueule Bien ou bien Corinne Elle nous appelle D'Eindhoven Voilà Très bien prononcé Eindhoven Eindhoven Et qu'est-ce que vous foutez Là-bas en Hollande Je travaille Alors que nous on n'y est pas encore À l'école du design Alors avant que Bonaldi Ne me Fasse La Réindhoven C'était Philippe Je vais lui dire Voilà C'est ça Normal Philippe Slighting Ou Philippe SGP Lighting Voilà j'éclaire J'éclaire le monde Comment tu dois draguer toi Corinne un petit message À faire passer Avant qu'on aille du côté de Julien Oui 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 J'ai un message Alors en cette période D'intouchable mania Je voudrais apporter Un autre regard Alors qui n'est pas une critique Parce que je vais aller voir le film Je n'ai pas encore vu Mais je suis sûre qu'il est super Et je voulais parler Des personnes qui essayent De faire avancer la recherche Sur la moelle épinière Et notamment de l'exploit D'un homme qui s'appelle Joe Kals Et qui est paraplégique Qui traverse la France À pied Sur ses jambes Avec des attelles Parce que il est paraplégique Donc il ne tient pas debout Le pauvre Il traverse la France Du nord au sud Il fait 10 km par jour Je peux vous dire Que moi-même Je suis paraplégique également Je suis à peu près Dans le même état que lui Et je pourrais faire À peu près 10 à 50 mètres De la façon Dont il le fait lui Lui le fait C'est un expo Absolument incroyable Il le fait Pour récolter des fonds Pour l'association Alarme C'est une association Donc qui reverse De l'argent Pour la recherche Sur la moelle épinière Pour la recherche Et il est parti quand ? Il va arriver quand alors ? Alors il est parti En août du Havre Justement Et il va arriver En début d'année À Menton Dans le sud Et donc là Il est près de Valence Voilà Donc il fait environ 10 km par jour C'est bien qu'il soit C'est pas une promenade C'est bien qu'il soit pas en Bretagne Surtout là En ce moment Avec le jour Quoi que ça aurait pu faire gagner Quelques kilomètres Avec un parapluie Avec un parapluie Julien maintenant est au téléphone Salut Julien à Nîmes Bonjour Bonjour Faites quoi vous ? Je tiens une galerie de peinture sur Nîmes Une galerie de partouze Une galerie de partouze Une galerie de partouze Aïe 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 Qu'est-ce que se passe ? J'en connais un qui va passer des bonnes fêtes Et il se moque des vieilles Et il se moque de ceux qui ont des petits défauts des locutions Une galerie de peinture sur Nîmes Comment s'appelle votre galerie ? Elle s'appelle Toril d'artiste Et vous pouvez voir toutes les peintures sur toril-d'artiste.com Vous êtes galieriste on appelle ça c'est ça ? Galeriste ouais Comment vous dites vous ? Galeriste Ah moi je croyais qu'on disait galeriste Mais pourquoi tu dis pas une galerie ? Tu dis une galerie ? Oui mais ah dis donc écoutez c'est ce que je dis quand même J'ai bien entendu Non mais le mieux c'est de dire je travaille dans l'art quoi Les deux sont valables on va vérifier Moi je disais galeriste quand on tenait une galerie Faut pas dire galérien quoi Vous vous dites galériste Ben oui galériste Je crois qu'on peut dire les deux en fait Non arrête de faire la lèche au patron toi Qu'est-ce que vous exposez en ce moment Julien ? En ce moment il y a un accrochage sur Feria Il y a pas mal de peintures autour des cultures du sud A la fois la culture camargaise La culture autoromachique Voilà Très bien Oh ça a l'air passionnant Enfin Claude Elle est bon à vous Soyez aimable avec nos auditeurs tout de même J'aime beaucoup la petite Claude Mais je suis une très vieille dame T'as pas le droit de m'appeler la petite Claude Pourquoi pas ? Oh ça y est c'est arrivé On va taper madame Claude alors C'est arrivé Quoi donc ? Je traverse Je traverse la rue il y a deux trois jours Oui Et il y a une bonne femme Oui Au volant d'une voiture Oui Et qui me dit Mais alors On peut pas se dépêcher un peu la petite mamie ? Ah là là C'est la première fois que ça m'est arrivé Ça fait un effet Ah mais attends j'ai répliqué Vous nous l'avez déjà raconté Elle a raison Elle a raison On envoie le jingle C'est pas vrai Même les auditeurs veulent le jingle C'est la première fois La semaine dernière tu nous l'as raconté Claude Mais non c'est vrai Mais oui t'as dit Chauffon te klaxonne C'est quand je suis allé chez ma fille Ça me dit dernier Donc j'ai pas pu te la raconter Si 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 Alors qu'est-ce que tu as répliqué ? Et qu'est-ce que tu as répliqué Alors que Alors j'ai dit Grosse connasse Ça c'est vrai C'est nouveau Par rapport à la semaine dernière Mais ça m'est arrivé samedi soir Mais bien sûr Claude Je vous crois Enfin voyons Traverser au vert C'est pas sympa aussi Dites je peux poser ma question A Corinne et Julien Pour le challenge Avant qu'on commence Est-ce que je pourrais te dire Juste encore un petit mot Donc donner le site Il va falloir être rapide là maintenant Corinne quand même Le site de Joe Donc c'est Joe Kals C'est J-O-E-K-A-L-S D'accord Donc .com Il est également sur Facebook Avec le même nom Et je voulais juste te dire Si jamais je gagne Le séjour au ski Étant donné que je ne peux pas Skier moi-même J'aimerais Si le règlement le permet Le mettre aux enchères Auprès de mes amis Et le revenu Donc de la vente Ira à la recherche Pour la moelle épinière Voilà Très bien Parfait Corinne On va être emmerdés Pour répondre avant vous Je veux dire qu'on ait des flèches Vous attend Grâce à Lagrange Et on m'apporte Au même moment Regardez bien Galieriste G-A-L-I-E-R-I-S-T-E Personne qui gère une galerie d'art Eh ben je te demande pardon Voici la question Allons-y On nous parle dans la presse aujourd'hui De l'italien Carlo Perroni A quel propos ? Calimero Comment ça Calimero ? Expliquez quand même plus Julien Eh ben en fait Il y a le dessinateur de Calimero qui est mort Bonne réponse de Julien Elle était bizarre sa réponse Il était assez sur le lit Il va au titre Il va à l'essentiel Ah oui Il a l'essentiel Julien vous partez pour Lagrange Prestige en résidence Et Corinne est très heureuse De recevoir un kilo de chocolat Jef de Bruges Et un DVD On ne demande qu'à en rire Le best of On n'a même pas parlé de Calimero Mais moi j'adorais Calimero Créé en 1961 Et c'est effectivement Le dessinateur italien Carlo Perroni Qui a créé ce petit poussin noir Avec un bout de coquille Vous voyez qui c'est Calimero Claude ? Non Comment ça ? Vous ne connaissez pas Calimero ? C'est vraiment trop injuste C'est le bossu de Notre-Dame Oui voilà le bossu Ah non ça c'est Quasimodo Si tu veux il y a Cagliostro Il y a Cagliostro Calimero Quasimodo Il y a Grosso et Modo aussi Deux anciens humoristes Pour les plus anciens qui nous écoutent Non c'est un petit poussin Il est noir Et il a toujours Il a gardé sa coquille sur la tête Tu vois Il lui arrive que des malheurs On a la musique de Calimero Ouais on l'a même en plus I hear I hope Je ne souviens pas du générique Ah c'était bien On sent l'Italie quand même C'est un dessin animé Oui Attends l'Italie revisité par les Japonais Ah si Christophe Beaugrand était là Il saurait Les paroles sont bien Surtout le générique mensonger T'as l'impression que c'est un dessin animé super joyeux Alors que c'était ultra déprimant Calimero Ah oui c'est vrai Et quand il prenait sa petite coquille Pour se faire un petit bateau là C'est injuste c'est vraiment trop injuste C'est ça C'est comme ça qu'il faisait Ah on a la phrase Oh là 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 C'est vraiment trop injuste C'est vraiment trop injuste On adorait ça Claude Mais je ne connaissais pas Non vous vous êtes resté à quasimodo J'ai une question culturelle Parce que je sens que Gérard Mais elle commence à s'ennuyer Que fit Victor Hugo De très très étonnant Que nous raconte l'Express Cette semaine Quand François Victor Son fils Lui demanda quelque chose De très particulier A propos des oeuvres de Shakespeare Est-ce que ça a un rapport Avec la prostitution ? Non parce que ça l'obsède Ça n'a rien à voir avec la question Quel rapport Gérard ? Actuellement on cite beaucoup Victor Hugo à propos de la prostitution L'avocat notamment de Esca Je le sais ça A propos de Victor Hugo Je trouvais la chose très drôle Je ne savais pas l'anecdote Si elle est exacte ou pas Allez-y racontez-nous Lorsque Victor Hugo est mort Comme c'était un grand consommateur De prostituées Il paraît que les prostituées Ont dit Le jour de la mort de Victor Hugo Aujourd'hui ça sera gratis Pour tout le monde Ça n'est évidemment qu'une légende Mais je trouve ça assez amusant Victor Hugo a un fils Il a mis un peu de culture Pour nous parler de putes Franchement Victor Hugo a un fils Donc franchement Qu'est-ce que tu penses Papa de Shakespeare Et Victor Hugo Il en met au pute Alors comme Victor Hugo Il était très mégalo Il s'est comparé Il a dit grosso modo C'est lui qui a écrit Toutes les pièces de Shakespeare Non pas du tout C'est un acte symbolique ? Non c'est plus que symbolique Et c'est quelque chose D'assez amusant Quand on compare A ce qui se fait aujourd'hui C'est lié à la culture A l'évaluation Ah il a dit C'est mon traducteur Non Non parce que justement François Victor Le fils de Victor Hugo Lui était traducteur De Shakespeare Des oeuvres de Shakespeare Et est-ce que Est-ce que c'est une comparaison Entre Victor Hugo et Shakespeare Que Victor Hugo a faite ? Non C'est un truc un peu prétentieux ? Prétentieux non Mais c'est très étonnant C'est je pense même Digne d'un record Alors il lui a récité Toutes les Il lui a dit La liste de toutes les pièces Pas du tout De Shakespeare Il a fait du Hamlet Il lui a fait du Il a récité Il a inventé Le perfil d'Albion Pas du tout Il lui a dit Qu'il avait écrit Plus que lui Non Vous comprenez Ce que fait On voit les deux On voit qui sont les deux personnages Il est petit François Victor Il n'a pas deux ans Pour traduire les oeuvres de Shakespeare Vous savez Gérard Il faut quand même Déjà être adulte Il était déjà A ce moment-là traducteur Ah oui Il lui a posé une question Justement Il lui a posé une question Précise sur un mot Et Victor Hugo Lui a traduit Pas du tout Donc alors On prend la scène Papa Attends je suis en train d'écrire Papa s'il te plaît Une seconde C'est un peu ça qui s'est passé Papa On ne sait pas s'il était gay Le fils de Victor Hugo Peut-être qu'il était Papa excuse-moi Le fils de Victor Hugo Demande à Victor Hugo Quelque chose A vous de savoir quoi Et après Victor Hugo Le fait Mais il le fait de façon Incroyable Qu'est-ce qu'il fait ? Il joue quelque chose Non Est-ce comme c'était le traducteur Est-ce qu'il a demandé une préface Ou quelque chose comme ça ? Oui bravo Jean-Luc Lemoyne Voilà quelqu'un qui réfléchit Il demande à Victor Hugo Une préface Que fait Victor Hugo ? Il écrit un livre en entier Pardon ? Il l'écrit d'emblée Il l'écrit comme ça Il le dicte immédiatement Il fait sa préface à la seconde Non on n'est plus près avec Titov Ça a créé une oeuvre en fait Non Il fait une préface En poème Non En anglais Non Comme un livre Aussi gros qu'un livre Aussi gros qu'un livre Voilà Il fait une préface de Comme moi De 300 pages Combien ? De 300 pages 300 pages 500 pages Une préface de 500 pages C'est moi C'est moi Ah non c'est moi Non c'est collectif Claude Non On l'a tous dit ensemble C'est incroyable quand même cette histoire Son fils lui demande une préface Pour les oeuvres de Shakespeare Victor Hugo fait une préface Elle fait 500 pages Et pourquoi on rigole de ça Dans l'Express aujourd'hui C'est parce qu'il y a deux pages Sur justement le phénomène des préfaces Aujourd'hui dans le monde de l'édition Et c'est vrai que pour vendre un livre Parfois le préfacier est plus célèbre Que l'auteur du livre Et maintenant au point tel qu'on paye Les préfacier Parfois même plus que les auteurs Qui ont fait la suite des pages Vous ne saviez pas Claude ? Non Non vraiment Moi j'ai fait une fois la préface D'un de vos livres d'ailleurs C'est vrai Gratuitement Gérard Gratuitement oui Mais aujourd'hui on peut se faire payer Pour une préface Je ne savais pas Ah bah je peux même vous dire Les tarifs Je les ai déjà Dans l'Express Ça peut être chez 1500 euros 3000 euros Pour une préface C'est pas mal Et certains font des préfaces D'une page Voire d'une demi-page Mais oui J'aime bien les préfaces courtes Oui surtout si elles reviennent bien chères Moi j'ai préfacé Freud J'ai oublié On m'a payé pour ça La préface A la demande de Freud La préface d'un livre de Freud Sur le président de cette vie Où il sonne C'est normal Parce que sans ta préface Il ne se vendait pas C'est vrai Ça c'est vrai J'avais pas pensé C'est pour ça Je me suis fait avoir Mais évidemment Mais t'as mis ton prénom aussi Parce qu'il y a plusieurs millaires Sur le Freud Mais c'est pas très sympa Je trouve de la part de Victor Hugo D'avoir fait une préface De 500 pages Quand ton fils lui demande Une préface Parce que c'est vraiment Écraser le fils C'est genre Je vais te faire une préface 500 pages C'est pas très sympa C'est la préface d'un livre De Shakespeare C'est pire C'est rien à voir avec le fils Le fils il traduisait Bah oui mais 500 pages De faire une préface de 500 pages C'est bien pour merder le fils J'en connais C'est quoi ce texte de Victor Hugo ? Pardon ? J'ai jamais lu ce texte de Victor Hugo 500 pages Tenez je vais vous le donner Non mais Je vais faire la lire Pendant Benjamin Biolet Une mouillette Gnocchi Verdi Et tuilette Au mocha Je prends aussi un petit vin blanc S'il vous plaît Le menu de quoi Je viens de vous donner là De incouchables Pardon Du déjeuner à l'Elysée Pour l'équipe d'Intouchables Bonne réponse de Jean-Luc Lémoine Sans homard Avenue sans homard C'est la crise C'était un titre Oeuf mouillette Gnocchi Verdi Et tuilette au mocha Voilà Ce qu'on a pu déguster François qui avait fait un peu de caviar dedans Non 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 Oeuf mouillette Gnocchi Verdi Oeuf mouillette Tu veux dire C'est un oeuf à la coque Tu trompes le pain dedans C'est ça qu'on sert à l'Elysée Mais c'est la crise C'est le déjeuner à l'Elysée Coquillettes au jambon Pour tout le monde Oui les sardines Dans certains restaurants Ils font les sardines C'est très bon Coquillettes au jambon Maintenant ça revient à la mode Coquillettes au jambon Il y a un restaurant en fait chez moi C'est 40 euros Ah bon ? Vous êtes fous Non mais c'est que pour toi Qu'ils les font à 40 Il y a envie de sortir les coquillettes Oh putain C'est l'affaire du siècle Ils ont une carte Ils ont deux cartes Il y a le menu bambino Le menu bambino pour eux Ils ont même des figurants Il y a des gens Il y a les commerces Ils s'envoient tous les textos Sur Twitter Dès que t'arrives Ils arrivent Vous avez raison Moi je vais au restaurant Avec un masque maintenant Chez le dentiste aussi d'ailleurs Mais chez vous Ce qui est le meilleur C'est eau du robinet Servi frais C'est à 10 euros Mais c'est excellent Comment va votre restaurant Gérard ? Il y a longtemps Qu'on n'a pas une nouvelle Il va ré-ouvrir l'année prochaine Ah c'est fermé pendant l'hiver ? Oui c'est un restaurant de saison C'est fermé l'hiver Et entre ouvert l'été Il est ouvert Il est ouvert T'exagères Il est ouvert de 9h du matin A 2h du matin Regarde ce que ça fait Comme ouverture Ça fait des sacrées journées Beaucoup de personnel Eux mouillettes Nyeuki Verdi et Tuilet Tomoka Moi je trouve que c'est un joli menu Pour l'équipe d'Intouchables Alors Omar Vous pensez que c'est une absence diplomatique ? Ou il n'avait pas envie d'y aller ? Il avait un tournage Officiellement il était sur un tournage Il ne peut pas Moi je pense qu'il ne peut pas Pourquoi il ne peut pas ? Parce qu'il n'arrête pas de charrier Nicolas Sarkozy Il n'est pas d'accord avec ce gouvernement Il vient de Trappes Il est quand même le porte-drapeau des banlieues Aller chez Sarkozy C'est trahir tout le monde Mais justement tout le monde le sait Il aurait fait un bon mot après Au contraire Je pense qu'il est suffisamment fort Sûr de lui et malin Pour accepter l'invitation Et s'en sortir avec une calipette Les photos ne parlent pas Et si tu le vois souriant Avec le président et tout Évidemment que ça va être récupéré Regarde ce qui est arrivé à Doc Gynéco Il est vraiment Gynéco Il l'a soutenu Il a pris position pour Ça n'a rien à voir Ce que je voudrais savoir C'est surtout à partir de combien de millions Tu es invité à l'Elysée C'est ça Ça il en faut beaucoup Parce que franchement BHN il ne méritait pas Évidemment C'est terrible Il va me secours du succès Moi j'ai adoré l'idée Qu'il ait envoyé un DVD Du service après-vente Avec une petite A Parce qu'il a envoyé un petit mot d'excuse Pour dire qu'il ne serait pas là Et il a envoyé un DVD Le coffret collecteur Du service après-vente Avec Omar et Fred Où il n'arrête pas De tacler le président Je trouve que c'est très drôle Le running gag Il est drôle en plus Parce que chaque fois Qu'il disait quelque chose Sur Sarkozy Il y a Fred qui lui Tu vas avoir des problèmes Tu vas avoir des problèmes Donc c'est dommage Moi j'adore Omar Mais je trouve Enfin bon Après je ne connais pas Il n'aurait plus y aller Je ne connais pas les raisons réelles Il n'aurait plus y aller Il n'aurait plus y aller Peut-être qu'il est vraiment occupé Parce que hier justement J'étais dans un hôpital Pour leur association C'est que du bonheur Avec Fred Il y avait Géraldine Nakache Pour les enfants Qui passent Noël Dans les hôpitaux Pour leur remettre des cadeaux Et tout ça Et c'est vrai Qu'il n'était pas non plus Hier soir Alors qu'il est chaque année Et que c'est lui Qui ne pouvait pas se compromettre Avec des malades Donc à mon avis Il est peut-être réellement Très très occupé Claude Charotier Vous n'êtes jamais allé A l'élysée Depuis que Nicolas Sarkozy A été élu président de la République Tu as tout à fait raison Je suis allé à Bercy Quand il y était En concert Je ne suis jamais allé Place Beauvau Et je ne suis jamais allé Invité par lui A l'élysée Votre cote baisse Je n'existe plus Mais tu n'étais pas Quand l'équipe a été invitée Avec Laurent Mais les momies C'est plutôt à Loulou Parce que nous On avait bien déjeuné Très très bien C'est vrai qu'il n'avait pas Invité Claude C'est vrai Il ne l'aime pas Vous savez qu'il y avait Pierre Il y avait Pierre Benichoux Il y avait Françoise Zénakis Oui il y avait Oui Alors là je sais que tu me tâques Méchant petit garçon Pour quelle raison Le prénom Jean-Victor Revient-il énormément Dans la presse aujourd'hui ? Pour quelle raison Le prénom Jean-Victor Revient-il énormément Dans la presse aujourd'hui ? Ce n'est pas le petit-fils De Bettencourt ? Excellente réponse De les infailleurs Bravo C'est un nom que je retiens C'est un bon parti Très très bon parti Je me disais En plus il n'est pas mal Il est très beau C'est un bon parti Le petit-fils C'est pour ça qu'elle veut 25 ans Humainement il n'est pas mauvais C'est lui qui réconcilie La mère, le beau-père Toute la famille Il fait le lien C'est le fils de qui ? De sa fille De la fille De Françoise Meyers Madame Meyers La fameuse Mais bon Et moi je trouve que C'est un joli garçon Plein de talent Avec une bourse bien pleine Laisse tomber Avec une bourse bien pleine Dis donc quel tact Tu vas rentrer dans la famille Ça va faire Marie-Ly Il y a un an Alors moi je propose Qu'on ne se laisse pas faire Ce n'est pas une question Que je vous pose Encore que oui Je vais vous poser quand même Quelle est la personnalité De l'année pour vous Et ça c'est une question Chacun pourra me répondre Mais ce que je veux dire C'est qu'il n'y a pas de bonne Ou de mauvaise réponse Chacun peut le faire Evidemment selon son goût Mais je trouve qu'on ne doit pas Laissez le monopole de ça A une autre radio Que je ne citerai pas Mais qui avec le journal Le Parisien Propose d'élire La personnalité de l'année Et quelle est pour vous La personnalité de l'année Et là comme ça Alors si on ne vous proposait Pas de liste de noms Qu'est-ce qui vous viendrait Les uns et les autres Gérard Pour vous la personnalité Il y a deux noms qui me viennent Mais dans deux domaines différents Entre guillemets Fait divers au sens très large C'est Madame Bétancourt Je trouve qu'elle a marqué l'année Et en politique C'est Mélenchon Je trouve qu'il a fait Une très belle percée Une très belle percée Oh non c'est pas la vraie Je te dis deux domaines Où je trouve qu'il y a eu Deux personnalités marquantes Bétancourt et Mélenchon Mélenchon Personnalité de l'année Absolument Pour les journales de l'humanité Mais pas du tout Je trouve qu'il a remis Au goût du jour Alors là pour le coup Moi je mets Sébastien Loeb Sébastien Loeb Un sportif Un sportif Non moi je trouve Cette fois champion Moi je mets Tatiana Junca C'est qui ça ? C'est ma femme Elle m'a supporté Tout à l'année Jean-Luc Jean-Luc Je pense que ça s'impose Chaim Evidemment Chaim Chaim Dans avec les stars Est-ce qu'il y a eu Quelque chose de plus important Cette année ? On est d'accord ? Ah oui c'est vrai Vous Elsa Moi c'est M. Pokora Parce que Je trouve qu'il est raconte Alors les noms Que propose le Parisien Par exemple C'est intéressant Il y en a un moi Pour lequel je suis assez d'accord Je le mettrais bien Personnalité de l'année C'est Stéphane est seul Indignez-vous Ah bah oui Parce qu'indignez-vous Ça a quand même été repris Partout dans le monde Cette histoire-là C'est pas bête Et moi je trouve ça Voilà Comme Personnalité de l'année C'est pas mal Et ça se trouve l'année prochaine Il sera plus là En plus Mais s'il y en a un à choisir Parce que les autres Jean Dujardin C'est pas mal Jean Dujardin Jean Dujardin Mais il est Personnalité de l'année Tous les ans Oui c'est ça Oui mais il est pas mal aussi Il y a qui d'autres sinon Dans l'orlée Maïwenn Il y a Maïwenn Ça t'est pas mal Moi j'aime bien Enfin c'est bien polis Mais enfin le film a été vu Par combien Oui mais il bouscule un peu Les choses dans le cinéma Personnalité de l'année Quand même Non Alors le cinéma français En tant que personnalité David Guetta Il propose Oh ouais Moi aussi quand même Bah bien sûr Tourner Avec un doigt Tu bouges L'autre tu le mets en l'air Moi je suis pas d'accord Moi je trouve que David Guetta Tout le monde se fout de sa gueule Mais mine de rien Moi je suis très chauvin Je suis très content Il est reconnu partout dans le monde Et il faudrait arrêter De lui taper dessus Alors d'accord Personnalité de l'année David Guetta Il proposait aussi Thierry Dussautoir Le rugbyman Là faut pas exagérer Parce que S'il n'y avait pas eu la finale On se serait foutu la gueule Non alors regarde Pardon mais dans les sportifs Alors regarde Teddy Riner alors Nolwenn le roi Oh non Non pourquoi oh non Obozgolf chante des bretonneries T'as quelque chose Contre la galette Le retour va être difficile Pour toi tu sais en bretage Philippe Croison C'est qui ça ? C'est le monsieur Sans jambes et sans bras Ah oui qui nage Voilà et qui nage Non Claude ? Ah oui Mais lui c'est con Parce que s'il gagne Il pourra pas lever les bras C'est lui En fait c'est personne Alité de l'année Mais le propre Audrey l'a mis Alors là C'est quoi le rapport ? Là la chambre L'attachée de presse est forte C'est la beauté ou pas ? Non enfin je trouve ça incroyable Ah si Vous voyez qui c'est Alors vraiment Mais si c'est à cause du succès De scène de ménage Peut-être Elle n'est pas la seule Est-ce que Gérard Arnandez Il y a Gérard Arnandez Non Vous avez tort Pourquoi ? Elle est la soeur d'Alexandra Lamy Très connue Qui s'est fait connaître Donc la belle soeur de Jean Dujardin Et donc ? Donc on peut faire un lot commun Non Non c'est pas ça Franchement Enfin Audrey Elle a mis personnalité de l'année Là on rigole Elle a éclaté aujourd'hui Non mais elle est géniale Moi je trouve que c'est une grande comédie Mais c'est un second mot Personnalité c'est forcément des gens positifs On pourrait dire Kadhafi Personnalité de l'année Il faut forcément BHL Il propose Bernard-Henri Lévy Moi je suis d'accord Comment ça au nom Claude ? Oh non Oh non C'est une fatigue le gars Il a insulté ma mère Oh bon ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Le maire de Bègle ? Non Il a son premier truc dans les points Oui Tu sais c'est jour par jour Claude il a 40 ans Vous n'allez pas nous raconter ça Mais elle a la dent dure Enfin pour celle qui reste Sandrine Souberan C'est trop mignon ma chérie Merci Elle tient tellement mal Si tu savais Sandrine Souberan dans la liste Il propose aussi C'est une footballeuse Une footballeuse Non Omar Moi je suis d'accord Il est solaire Il est positif Alors moi oui aussi Ah oui voilà Voilà d'accord Omar si Omar ou André ? Delphine de Vigan aussi il propose C'est qui ça ? Une écrivain Ah oui Ça serait intéressant de savoir Qui sont les attachés de presse derrière C'est celle que tu prendras l'année prochaine Ah oui moi aussi je suis d'accord L'attaché de presse d'Audrey Lamy Je la prends Non mais ça peut être intéressant de savoir Comment on se choisit Comment on est fait à l'après-liste Ah non mais Omar ça y est Allez on est tous d'accord Non moi je pense Stéphane est celle Franchement je trouve que c'est le meilleur Vous croyez pas ? Pas d'accord ? Moi je me riterai Je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord Indignez-vous Claude C'est de la récupération Au moment où il a écrit Il n'est pas dire C'était après l'occupation Il ne fallait pas dire indignez-vous Il fallait dire un livre désobéissez Désobéissez aux ordres de vos supérieurs Parce que toute l'Allemagne Toute la France collaborationniste C'est pas moi monsieur C'est mon chef C'est pas moi monsieur C'est mon chef Et c'était ça le drame Disons Claude pour interrompre tout ça Qu'on hésite sur Europe 1 Comme personnalité de l'année Entre Audrey Lamy et Jean-Luc Mélenchon Salut Serge Personnalité de l'année Serge Liado Merci On peut aussi Pourquoi pas On va gêner Si il y a un concours Où il n'y a que des moustachés Qui jouent Ça lui plaît Alors attention Vos seins Un spécial nichon Oui à cause du scandale Des implants mammaires défectueux Tout ça pour rappeler aux filles Quand même une chose essentielle Les seins Que vous les trouviez Petits ou gros Les filles Ils font partie de votre charme Et ça serait bien étonnant Qu'il n'y ait pas Quelqu'un au moins Qui les aime Si c'est pour Isa Fayère Je ne dis pas autant Sur le zizi Ah non non C'est un autre quiz D'accord Bon alors Le tour de poitrine Est un sujet Qui est récurrent Dans la chanson Et c'est un dossier Sur lequel je me suis penché Avec une certaine délectation Et même Un début d'érection Oh bah dis donc Serge Ah il est chaud en fin d'année Mais qu'est-ce qu'il lui prend Serge Il adore Enfin voyons Je sais que ma tâtie N'écoute pas l'émission Il y a 10 chanteurs A identifier Papier, stylo Claude Il faut travailler un peu Parce que je vous sens un peu Abattu Oui Non mais non Parce que tu sens que je suis abattu Un petit peu là Oui Prends ta pilule Ah oui Très bonne idée Papier, stylo On peut commencer C'est l'année des bonhesses Les autres filles Ont des beaux nichons Et moi Moi je reste aussi plate Qu'un garçon Elle rêve d'avoir l'aliment D'avoir les grosses Des femmes Maris On peut dans le Maine et Loire S'offrir de beaux seins en poire Y'a un attitude danger Qui opère sans danger Ces petits seins pervers Qui pointent au travers De son fil le verre Vous mettez la tête à l'envers Elle se dit qu'avec son tour de poing Elle pourrait poser Dans les magazines Quand j'achetais un soutien-gorge Je prenais le modèle au-dessus Maintenant j'ai l'air d'un sucre d'orge Et je n'en porte plus Si seulement elle était gentille Je dirais tout n'est pas perdu Elle est plate, c'est entendu Mais c'est la meilleure des filles Elle est assise en face de moi Elle parle fort Elle rit, elle pose En faisant gonfler ses gros seins Mais moi quand je tiens Là dans mes deux mains Éblouis Les deux jolis petits seins De mon ami Là je dis Rien ne vaut la fille 10 chanteurs à identifier Choisis, sélectionnés par Serge Liadot Il n'y a pas les Sainte-Sophie Marceau Bah si, la dernière Ah c'est ça ? Mais bien sûr, c'est Souchon Ah c'est Souchon Il n'y a pas Patrick Coutin surtout C'était Julien Clerc Les Sainte-Sophie Marceau C'est la chanson qu'on s'appelait Ah je ne suis pas fou quand même Donc pourquoi vous ne l'avez pas mis celle-là ? Je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y avait pas de notion de calibre, de taille Et Patrick Coutin ? J'aime regarder les filles Bah écoute, tu l'aurais deviné Tu vois, donc au moins là je te piège un peu En tout cas moi j'ai trouvé Souchon Bravo, il y a Alain Souchon c'était le dernier Bob Ilapointe Bob Ilapointe s'en fait deux Thierry Hazard Thierry Hazard s'en fait trois Thierry Hazard Jeanne Birkin Jeanne Birkin s'en fait quatre Il n'y a pas Jacques Higelin Marie-Paul Belle Marie-Paul Belle Elle a regretté Marie-Paul Belle Evidemment, le chouchou Le chouchou de Delgado Juste avant Souchon C'est riche et barillé non ? Ah non c'est pas lui Oh merde, c'est l'autre Est-ce qu'il y a Serge Gainsbourg ? C'est Barbier Il y a Serge Gainsbourg, bravo Ah il vous en manque deux, trois, quatre Est-ce qu'il y a Catherine Sauvage ? Non, non, non Il y en a qui est très très dure Alors je dois dire Parce que même moi En ayant le nom devant les yeux J'ai pas reconnu sa voix Quand il chantait Une chanson de Brassens Ça c'est un chanteur Ah oui, ça je suis sûr Je l'ai repiqué à la télé Ah oui, c'est incroyable C'est pas un chanteur en fait Si Si c'est un chanteur Mais il vous en manque quatre C'est bien ça On est d'accord Oui, il en manque quatre Bon, le premier il était facile Non, non, le premier, écoutez 95 C'est Bien joué, je m'en souviens Tout le monde a commencé C'est l'année des bonheurs Les autres filles Là c'est bien Jane Birkin Évidemment, c'était facile Celui d'après que vous n'aviez pas Celui-là Louis Bertignac C'est difficile Bobby Lapoine Ça c'est ok S'offrir de beaux seins en poire Il y a un attitude danger Qui opère sans danger Ces petits seins pervers Serge Gainsbourg Qui pointent au travers De son fil le verre Vous mettez la tête à l'envers Elle se dit qu'avec son tour Thierry Hazard Très facile Vous souvenez Marie-Paul Belle Je prenais le modèle C'est fait dater C'est le prochain qui est très très dur C'est Jean-Jacques Goldman Je dirais tout n'est pas perdu Elle est plate C'est entendu Mais j'aurais partagé Un meilleur défi Quand on le sait Oui effectivement Mais c'est dur quand même Pierre Vassiliu Et Alain Souchon C'était difficile Serge Bravo quand même Allez 6 sur 10 Vous êtes pas mal les garçons C'est pas mal Qu'est-ce qu'il se passe Je vous vois mettre Prendre votre sang gamin Oui parce que tu m'as dit Prends tes pilules Je les trouve dans mon sac J'ai levé mon sac Qui était par terre Je l'ai mis devant moi Et je Maintenant je range mes pilules J'ai l'impression que vous allez partir C'est comme à l'école Je voudrais bien Il reste une heure d'émission encore Claude Oui mais c'est pour aller fumer Pendant le flash d'info Mais faut aller dans la rue Rue François 1er On a mis un toboggan On n'est qu'au troisième On se retrouve après les titres De 17h On va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Gérard Villers Claude Sarraute Petit Oste Elsa Fayère Jean-Luc Leboine Et Jérôme Bonalvi Soyez avec vous Une heure encore Avec vous Leslie et David Bonjour Bonjour Leslie que faites-vous ? Moi je suis Aïssou Moïno Et je suis avocate Et je vais bientôt partir en vacances Surtout Et Kat Très bien Dans quel domaine précisément ? Plutôt généraliste Mais je fais plus de droits sociaux David est à Véran Dans la Loire Lui bonjour David Bonjour Laurent Et bonjour à toute l'équipe De Laurent C'est gentil David J'adore ça Qu'est-ce que vous faites vous ? Moi je suis un style spécialisé C'est-à-dire ? En fait je travaille dans un collège Avec des élèves Qui à la base n'aiment pas trop l'école Qui ont quelques années de retard Qui sont un petit peu dissipés Enfin un peu comme vous Laurent Oui voilà J'ai ma classe On fait un petit peu le même métier Et ce qui est assez rigolo C'est qu'en fait Ma spécialisation me permet aussi De travailler en prison J'ai déjà fait ça Deux trois fois Je suis allé en prison Pour aller enseigner Donc ce qui fait que Je pourrais même Travailler avec Éboué Eh ben oui On sait jamais plus tard Ben qui sait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est un monsieur Qui est en prison Claude Et qui veut passer des études Et qui est en prison actuellement Il nous appelle de la prison Mais non Mais oui Mais il a votre adresse Qu'est-ce qu'il a dit ? Il est en prison Il a votre adresse Il est en prison Il a un coup de fil par jour Il téléphone à l'Europe Pour jouer au jeu Pour partir S'il gagne le voyage en plus C'est relou Au pied du col du Galibier La station village de Valoir Là où il y a Vous savez ce fameux championnat Ce concours de sculptures Sur glace et sur neige Entre le 17 et le 27 janvier Vous partirez Et vous aurez le droit A un hébergement A un appartement Pour deux personnes Les forfaits remontées mécaniques Les entrées à la patinoire Pour six jours Voilà pourquoi vous jouez Leslie et David Super Mildred Harris Lita Gray Et Ouna O'Neill Sont trois d'entre elles Et il y en a quatre en tout Pouvez-vous me citer Le nom de la quatrième Elle doit être super connue donc Mildred Harris Lita Gray Ouna O'Neill Ouna O'Neill C'était la femme de Chaplin Et alors donc Paulette Godard Et il manque Paulette Godard Bonne réponse de David C'était la femme de Charlie Chaplin Ouna O'Neill Quatre femmes il a eu Pas de Charlie Chaplin Sacré séducteur Sans parler des extras Ah oui c'est vrai Claude Bon bah sûrement Vous vous même d'ailleurs Je crois une fois Moi Si Tu t'en avais fait des charlots Je te jure Si j'avais eu l'honneur Mais oui vous m'aviez raconté Que vous l'aviez croisé aux toilettes Mais non tu confonds Avec Grauchoma Ah merde alors Ou avec Mitterrand En fait elle t'a jamais écrit Dans les journaux T'étais dame pipi Oui elle était Elle était dame pipi Charlie Chaplin Quatre femmes La première c'était Mildred Harris Qui l'a épousé en 1918 La seconde en 1924 Lita Gray Paulette Godard En 1936 Et puis la dernière Donna O'Neill En 1943 Quatre femmes Oui mais quelle des merveilles Tu les as vues Paulette Godard C'était un rêve Et Ouna O'Neill C'est une des plus jolies choses Que j'ai jamais vues Et ces petites filles On les voit plus On les voit moins Au cinéma Dans les soirées people Tu les croisais Oui dans les soirées Elles seront peut-être À l'inauguration De l'exposition Charlie Chaplin Qui a lieu à Evian Du 16 décembre Là ça démarre demain Jusqu'au 20 mai Si vous souhaitez Voir des documents rares Et même des petits courts-métrages Réalisés autour de Charlie Chaplin C'est où l'expo ? N'hésitez pas C'est à Evian Quai Albert Besson Si vous voulez vraiment l'adresse Bonaly je vous la donne Quai Albert Besson Besson Pas Bresson Besson A Evian Au Palais Lumière D'Evian Charlie Chaplin Image d'un mythe Ça démarre demain Et c'est jusqu'au 20 mai Moi il m'a fait rater un Noël Charlie Chaplin Il est mort Pourquoi ? Il est mort à 24 décembre Et donc j'étais reporter d'alerte Et donc c'était Noël Ah bah non il y a Charlie Chaplin Qui vient de mourir Tu vas à Vevey Et alors qu'est-ce que tu dirais à ma place Moi tous mes 24 décembre Pendant des années Tu sais où je les ai passés ? Au théâtre national populaire de Jean Villard Et je devais faire la chronique Parce qu'on sortait le jour de Noël Naturellement à l'époque On sortait tous les jours Sauf le 1er mai Quand il dit on Il veut parler du journal Le Monde Ouais Ah oui c'est ça Et je me suis en Faut que je traduise J'ai du boulot ici J'y suis allée Mais pendant des années Bonaldi Donc vous avez couvert Oui t'es là Et on va ouvrir les cadeaux Ring ring Il fait le téléphone Allo c'est la rédaction Il vient de mourir Faut que t'y ailles Et tu vas à Vevey en Suisse Un jour de Noël C'est une tristesse Ah bah alors Et aller au TNP le jour de Noël Tu verras que c'est mieux Elle leur ramène son TNP quand même La mort de Charlie Chaplin C'était en 77 Vous travailliez déjà en 77 Et puis tout jeune C'est bien ce qui me semblait Si on en croit la presse Qui aurait dépensé plus de 40 000 euros Pour décorer sa demeure Et acheter 6 sapins géants De 4 mètres de haut Stevie Boulay ? Non C'est vrai que ça pourrait être Stevie C'est un joueur du PSG Là si on fait le pognon C'est un futur joueur du PSG peut-être Oui allez-y C'est Victoria Beckham Victoria C'est pas elle qui va jouer au PSG On verra pas la différence Victoria et David Beckham Bonne réponse de Jean-Luc Reprends, reprends C'est génial C'est grand Selon la presse anglaise Victoria aurait dépensé Plus de 40 000 euros Pour décorer leurs demeures Et 6 sapins géants De 4 mètres de haut Elle a fait une forêt C'est chouette 40 000 euros de boules de Noël C'est des belles boules déjà Ça s'appelle des couilles en or J'ai acheté en Angleterre Elle a même pas installé Un téléski ou quoi Dans la maison J'ai acheté en Angleterre Les décorations de l'arbre de Noël Qu'on a fait à Paris Elles sont sublissimes en Angleterre Et elles sont très très chères Et acheter français On ne dit pas sublimissime Non, sublimissime Sublimissime Sublissime Sublissime Vous êtes sûre de ça ? Pratiquement Moi, je ne me prononce plus Depuis l'histoire du Galliéris Sublissime ou sublimissime ? Sublimissime Je suis Gérard pour une fois Moi, je dis sublimissime Sublissime Moi, je dis sublimissime Bon, on va voir Parce que même si on a tort Au moins, j'aurais tort avec le patron Non mais 4 mètres de haut Les sapins, c'est terrible pour elle Où est-ce que tu trouves un sac à sapins ? Où est-ce que tu trouves un appart ? Je peux supporter 4 mètres de haut Mais pour le sac à sapins Vous avez Jérôme Bonaldi Qui soutient chaque année Cette grande escroquerie De Handicap International Non, c'est faux Je vous ai montré Je vous ai donné les chiffres Donnés par le commissaire au compte Ouais, ouais, ouais C'est vrai que c'est Brasse de l'Ouat derrière Qui regarde les chiffres Non, non, non Quand il y a marqué 1,30€ pour Handicap International Et que c'est vendu 5€ C'est bizarre Oui C'est des escrocs Il y a certains fleuristes escrocs Qui en profitent Et qui vendent des faux sacs à sapins Ce n'est pas faux Ça va pour Handicap International C'est un produit partage En gros, les types Ils ont été voir les gens Qui font des sens nouvelles Mais on s'en fout David Beckham arrive à Paris On s'en fout En revanche Il y a dans le Figaro Un truc qui va vous faire marrer Alors là, c'est mieux Que mes coquillettes À la grande épicerie du bon marché Qu'est-ce qu'on peut acheter Pour 65€ ? De la truffe ? Alors, la grande épicerie du bon marché C'est une baguette Est-ce que c'est doré ? Un croissant ? Non, c'est dans le Figaro Aujourd'hui C'est Caroline Salé Qui dit On a testé l'oeuf À 65€ Le caviar ? Non, non, non C'est fou, ça coûte plus cher que ça Le poulet ? Non, non C'est un truc très banal C'est un sandwich Non C'est un sandwich au foie gras Pas au foie gras Au caviar À la truffe À la truffe Un sandwich à la truffe fraîche Bonne réponse de Claude Salé 65€ le sandwich 65€ le sandwich Je l'ai là Je l'ai là Chaque bouchée Tu t'entends comme Le prix que Moi je ne pourrais pas Il y a un restaurant à Nice Où on était allé Où ils te mettent le pain Comme ça avec un peu d'huile Et avec des truffes Comme ça et pas grillés C'est extraordinaire C'est extraordinaire C'est fort bien Mais c'est que tu donnes directement Ton carnet de tickets restaurant Pour un repas Faut être très très con Pourquoi ? 65€ fouet de truffe fraîche Non faut être très très riche C'est tout Pour même Bétancourt Bon Non mais si t'es très très riche Tu bouffes pas dans la rue Comme ça un sandwich Alors attention Parce qu'on peut pas le bouffer Dans la rue non plus Il ne s'apprécie Nous dit-on Mais non parce que tu peux te faire attaquer Pour qu'on te pique Il ne s'apprécie qu'une fois doré au four 4 minutes par tranche Il est même pas cuit à 65€ Oh l'arnaque Ah bah c'est ce que nous dit Caroline Ça allait dans le Figaro Mais alors elle dit que c'est bon Pour l'enca du midi sur un coin de bureau C'est raté D'autant que le sandwich est interdit de micro-ondes Et qu'à la cantine le cuisinier Dignette question d'hygiène Tant pis Vous le garderez pour manger ce soir chez vous Donc en fait ça fait un petit repas quand même Dans quel journal qu'ils ont fait ça ? Dans Figaro Mais c'est là où on se dit qu'ils sont quand même en avance A l'humanité ils n'auraient pas osé On peut dire les deux Sublimissime et sublissime Ça veut dire la même chose ? Les deux existent Alors sublissime ça veut dire tout à fait sublime Et sublimissime ça veut dire tout à fait sublime Synonyme de sublissime, sublimissime Sublimissime c'est le superlatif de sublime Sublimissime Alors que sublissime c'est le diminutif de sublimissime Je vois très bien mais donc mes boules étaient sublissime Il n'y a pas de doute Mais dites donc que c'est prétentieux On avait raison Dans un instant Jérôme Bonaldi Qu'est-ce qu'il nous a bien apporté ? Pourvu qu'on ait le droit au sandwich à la truffe fraîche Europe 1, on va se gêner Quoi de neuf Jérôme ? Quoi de neuf Jérôme ? J'ai l'impression que c'est pas fichu de nous aujourd'hui Il y a du blanc Chaque fois vous dites on veut à manger Chaque fois vous êtes déçu Au menu aujourd'hui vous avez des champignons de Paris Il fait par moi-même Des huîtres de Marais-Noléron Du vin blanc d'Alsace Des marrons glacés d'Ardèche Du chocolat au lait des Alpes Et du lait concentré sucré en tube On commence par Qu'est-ce que je veux Claude d'après toi ? Claude la semaine dernière avait demandé Je voudrais absolument des marrons glacés Non 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 dans un verre Pas à la bouteille Claude Pas à la bouteille Oh non Qu'est-ce qu'il y a Claude ? Je t'ai servi C'est lui c'est lui Je t'ai servi Gérard Miller il m'a servi Une luchette Un fond On est là pour goûter On n'est pas là pour boire Ah mais attends Tu vas voir si je vais pas boire Elle vous laisse pas casser Passe-moi la bouteille là Calme-toi Calme-toi Tu vas en avoir Tu vas en avoir Ça va Je sais pas parce que t'as pris Beaucoup de pilules quand même C'est ça Je pense qu'avec ce que ça peut On sait pas ce que ça peut donner Elle va danser j'ai eu pas Vas-y 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 Non mais Claude Je veux dire votre ventre C'est le ballon d'Alsace C'est pas la peine de le remplir T'as vu T'as vu comme il est gros maintenant On croirait que vous attendez Des triplés là maintenant Oui tout à fait Et je ne vois plus les pieds du tout Ça y est Le petit vin C'est des vins d'Alsace Vous voyez plus vos pieds ? Mon coucou il y a des années Que je ne vois plus C'est qui ton coucou ? C'est ton truc ? Elle appelle ça un coucou Non je ne vois même plus mes pieds Elle ne voit plus son coucou Elle ne voit plus ses pieds Elle coucouille il y a longtemps Mais les pieds Tu nettoies quand même Ce que tu ne vois pas Oui Je me vois à peu près Comment je suis faute Je vais partout On est en train de manger Je suis désolé Ce sont des marrons d'eau De chez moi AOC C'est les seuls AOC Non la semaine dernière Claude disait Le coucou il n'est plus à l'heure Il y a un toque Il ne sent plus à l'heure Il y a un toque Il ne donne plus d'heure Ils sont bons les marrons d'Ardèche C'est les Paul Sabaton Vous aviez dit Il n'y a plus de marrons M. Paul Sabaton Il ne vaudrait pas mieux manger les huîtres Avant les marrons Oui alors les huîtres Huitres marraine de l'héron Pourquoi ? Parce qu'on dit Les huîtres ça ne va pas en ce moment Non 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 AOC Labelle rouge Deux labels rouges Elles sont arrivées quand ? Elles sont arrivées ce matin J'en ai mangé hier soir Hier midi Elles étaient encore dans leur clair Vous savez que les huîtres Vivent en vous encore Pendant quelques minutes Elles remontent Comme ça Elles se font tuer par vos sucs gastriques Et bien c'est bien chez Claude Ça fera un truc de vivant Dans le désordre le plus total Vous avez commencé par le lait concentré sucré Ah oui parce que le reste J'ai pas envie là C'est temps-ci A l'heure du goûter Moi le lait concentré c'est parfait Pourquoi c'est marqué 100% remboursé sur mon régilel ? Parce qu'il y a une promo actuellement Ah attendez ça coule Faites gaffe Parce que c'est périmé Non non Lait concentré sucré pocket On peut le mettre dans sa poche Exactement Pour les petits enfants Comme quand on était petit Je peux vous montrer Les champignons Mes champignons C'est Vous Je fais pas des champignons C'est des champignons que j'ai fait pousser moi-même En gros tu commandes Tu l'auras livré par internet Tu recebes une boîte en carton Elle fait un cube 25 cm de côté En polystyrène A l'intérieur il y a un sachet de terre Tu ouvres le sachet de terre Tu mets ça Tu arroses Pschi pschi à peine Et tu attends Les champignons Les rhizomes Qui sont dans la terre Remontent petit à petit Ça prend combien de temps ? A l'abri de la lumière Une quinzaine de jours Dans leur boîte ? Dans leur boîte Après tu arroses un petit peu encore Tu laisses bien au chaud 20 degrés 15 jours Et au bout de 15 jours Tu mets le chapeau au-dessus Une MST géante Regarde Moi je vais goûter Ça s'appelle Kit My Champi C'est vachement mal Mychampi.com Vous saurez tout Pour faire pousser vous-même Vos champignons en 3 semaines Non mais ça coûte pas très cher Les champignons Est-ce que ça vaut le coup De les faire pousser chez soi ? Franchement Mais Kit My Champi Ça fait un peu Toutes t'achètes en pharmacie C'est très jouissif Exactement C'est bien pour les enfants C'est comme les tomates cerises Que tu achètes Et que tu fais toi-même après C'est bio alors C'est totalement bio Il n'y a pas un pet du tout D'un insecticide Il n'y a pas la mouche La géante Le truc qu'on retrouve Sur tous les légumes Non 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 C'est vraiment Je fais le point Sur tout ce que vous nous apportez Vos huîtres d'Oléron Parfait Maraine Oléron Maraine Oléron Parfait Le vin d'Alsace Parfait Les petits trucs Pour aller dans la poche De lait concentré Mini berlingo régilet Parfait Ah le chocolat La tablette de chocolat Vous connaissez Le chocolat Milka Suchard La vache mauve Vous connaissez Également peut-être Parce que ça fait beaucoup J'étais dit Mais ça fait un tabac en France Les petits becsuis Oreo Comment ça s'appelle ça Des becsuis ? Les biscuits pardon Oreo Tu sais ils sont noirs Ah oui et blancs Et blancs avec du vin Et après t'as les dents noires Quand tu les manges Comme c'est la même boîte Qui fait Oreo Et qui fait Milka Ils se sont dit Et tiens Et si on faisait un Milka Un crossover Voilà Comme on les experts C'est pas un crossover Ça s'appelle un co-branding Un co-branding Tu seras gentil Tu seras gentil D'apprendre à le français La prochaine fois que tu viens Deux marques ensemble Tu vois tu prends Croups et Nespresso Et tu fais un produit Là ça vous donne Un Milka Suchard C'est sublimissime Moi je les trouve sublissime Mais bon C'est super bon Ça vous plaît ? Ça c'est très bon Alors attendez Il reste un truc là Agendas Qu'est-ce qu'ils vous ont offert vous ? Rien Ils vous offrent une glace Ah oui ? Une glace Pourquoi ils nous offrent une glace ? Ah la glace du designer Kiki Van Eyck Ouais c'est une hollandaise Qui a travaillé à Eindhoven C'est pas fouté Qui fait des trucs un peu rigolos Non non c'est pas mal C'est quoi ? C'est une pâte de dinosaure ? C'est avec de la mangue Mais surtout elle est très belle Ça fait comme une sorte de fleur orangée Pardon Jérôme Là je suis obligé de vous interrompre D'abord parce que notre invité d'honneur est arrivé Et il va falloir faire un peu de place Un peu de... Ah bah si si on est quand même Il fait bien d'un culi Avec des coquilles d'huîtres Moi je dis huitres et champignons Je vais quand même vous demander De faire un peu le ménage Pour notre invité d'honneur C'est la moindre des choses Merci à tout de suite Bonjour invité d'honneur La voix est bien déformée Je vous laisse dans les mains Entre les mains de mes camarades Répondez-leur uniquement par oui ou par non Parce qu'ils sont très très malins Vous savez il faut s'amuser à les piéger C'est parti Qui fait ça ? Est-ce que vous allez réveillonner en famille pour Noël ? Mais qu'est-ce que c'est ? Le bruit du cochon c'est l'invité Non c'est toi C'est toi on t'a enregistré tout à l'heure Claude si vous pouviez ne pas dire que c'est un cochon Ça m'arrange Il a une voix de cochon Non C'est vrai c'est très déformé là quand même Non c'est Dark Vador Je l'ai reconnu Je suis ton père Je leur demande de faire un effort avec l'invité De faire attention à ce que vous dites Vous êtes un homme visiblement Est-ce que vous avez beaucoup d'ennemis ? J'entends pas ses réponses C'est possible ? Je dirais peut-être un peu plus qu'il y a 15 jours Non ? Est-ce que si vous le vouliez Vous auriez les moyens de nous nuire personnellement ? T'as vu comment il flit ? Oui Est-ce que vous êtes ministre de l'intérieur ? Pas encore il a dit Est-ce que l'été vous portez plutôt des sandales ou des tongs ? Vous travaillez beaucoup ? Est-ce que vous aimez les huîtres ? Ça tombe bien parce que Gérard Miller a tout mangé Quand vous dites que vous ne passerez pas Noël en famille C'est parce que vous n'avez pas de famille C'est Rémi ? Non Tu vas jouer le 24 ? Est-ce que vous êtes sur scène le 24 décembre soir ? Non Est-ce que votre voix a joué un grand rôle dans votre carrière ? Un peu D'accord Est-ce que vous êtes un orateur ? Pas de suite Est-ce que vous avez fait plus de 5 années après le bac d'études ? Vous avez eu le bac ? Est-ce que vous avez lu plus de 5 livres cette année ? Ça tombe bien quand même Il ne croit pas non Il y a un indice là ? Il y en a vraiment On en voudrait Si j'étais un mec sérieux J'aurais une femme et des enfants Pavillon en banlieue Près sur le dos pendant 20 ans Tous les matins dans le métro Avec mon costard de blaireau J'irais bosser comme tous ces cons Je serais cadre Dans la manutention Mais je suis un peu déchanté Et puis j'ai pas envie de bosser Moi je fais de la guitare Je ne voudrais être un star célibataire C'est pas mal cet indice Mais bon, il faut connaître le titre de la chanson évidemment Vous le connaissez, vous invité ? Je vous expliquerai tout à l'heure Donc ça vous dit rien à sa chanson D'accord Vous êtes un mec sérieux ? Vous habitez en banlieue ? Est-ce que vous êtes connu en dehors de l'Europe ? Est-ce que vous êtes connu au-delà de votre famille ? Bah oui Gérard Bien sûr Deuxième indice Ça vous dit quelque chose ? C'est un jingle ? C'est un générique ? Un générique, oui c'est un générique Vous, vous l'avez reconnu invité ? Ah bah zut alors ! Est-ce que vous avez fait beaucoup d'émissions tellement dingues Que vous ne vous souvenez même plus des génériques des émissions que vous avez faites ? Peut-être C'est possible Ah voilà un bon indice Bravo Bonaldi pour une fois là Détourné Ah non vous êtes un malheur Est-ce que dans votre activité professionnelle Il y a beaucoup de monde en même temps que vous autour ? Beaucoup beaucoup Parfois oui Parfois oui, parfois non Tu pensais à la bande à Basile ? J'ai un autre générique si vous voulez Vous voulez ? Allez C'est drôle Good morning, good morning We've danced the whole night through Good morning, good morning to you Good morning Ça vous va c'est invité comme générique ? Ah oui ça vous dit quelque chose D'autres questions après quelques réclames ? Europe 1, on va se gêner Attention, voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge d'honneur Good morning, good morning We've danced the whole night through Good morning, good morning to you Good morning C'est un indice générique Alors que j'en suis à mon cinquième Duré de l'inconcentré Tu vas faire caca un kinder là Du coup on l'a pas goûté Est-ce que vous êtes dans le genre Gérard Miller franco-anglais Avec the good morning, good morning Est-ce que vous êtes du matin ? Est-ce que vous l'avez été du matin ? Par la force des choses pour votre métier Du petit matin même ? Est-ce que vous êtes journaliste ? Un indice de plus, c'est parti Vous comprenez mieux cet indice invité ? Très bien Jean-Luc Lemoine propose Nico C'est-vous Nico Sanias ? Non Est-ce que vous avez une fille qui travaille dans le cinéma ? C'est quoi le rapport avec l'indice ? C'est bête dito ? C'est gossip C'est les gossip ? Posez les questions, il vous répondra Est-ce que vous aimez les potins ? Oui Ah oui Est-ce que c'est votre spécialité ? Oui Tu connais les gens de la bande ? Un peu C'est un groin qu'il a à la place Est-ce qu'on a envie d'aller ? Est-ce qu'il était question à un moment d'aller aux toilettes chez vous ? Est-ce que vous avez vécu à Marseille ? Non, ce n'est pas Jean-Marc Morandini Comme l'a proposé Gérard Miller Et comme le pensait Je pense Titov Ça n'est pas Paul Vermus, on n'a pas envie d'aller aux toilettes chez lui Un journaliste qui lit moins de livres, moins de 5 livres par an Ce n'est pas un journaliste culturel Elsa Feier vous a identifié Ça y est, c'est la première à avoir trouvé notre invité Vous ne dites plus rien Elsa Alors ça, comment t'as fait ? Je suis intelligente, figurez-toi Est-ce que vous avez travaillé avec Elsa Feier ? Ce n'est pas vraiment ce que j'aurais dit pour toi Elle est contente Elsa Ah si, je vous signale que c'est la seule qui avait trouvé une fois un invité C'était qui déjà ? Je ne m'en souviens pas, dis donc Non, c'était Villepin Villepin, Dominique de Villepin Un de mes meilleurs C'était la seule à avoir trouvé Dominique de Villepin C'est encore Dominique de Villepin Est-ce que vous êtes spécialiste aussi des têtes couronnées ? Vous voulez un autre indice peut-être ? Allez, le suivant Ça, c'est évident C'est un bel indice ça quand même, un indice de plus Alors Titoff, toujours rien ? Est-ce que vous travaillez sur Canal Plus ? Oui Et vous avez travaillé sur Canal Plus ? Oui Un autre indice pour Jean-Luc Leboine Pour l'instant, il y a qu'elle va qui a trouvé Jean-Luc devrait être le numéro 2 normalement Attention à l'heure, voilà son avion au bout de la piste Attention au cœur qui bat beaucoup trop fort et beaucoup trop vite Attention aux yeux de l'éclat du soleil et ton du copil Attention au bras pour un passager très spécial en transit Jean-Luc Leboine a trouvé Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que vous savez que dans les hamams, il faut faire attention Il ne faut pas trop porter des sous-vêtements dans la piste Comment ? Il ne faut pas trop porter des sous-vêtements Ok, j'ai trouvé, moi J'ai trouvé Mais quel point ? Il ne faut pas avoir trouvé Allez-y, notre invité d'honneur, c'est Christophe Beaugrand Christophe Beaugrand qui va nous rejoindre Christophe Beaugrand est notre invité d'honneur pour son dictionnaire Malhonnête de la télévision J'ai l'impression d'entrer dans une poissonnerie Il n'y a que deux filles C'est salaud pour Claude Attention, attention avec notre invité, faites attention Je leur ai fait faire le ménage Alors ils étaient persuadés que c'était quelqu'un de très important Maintenant qu'on sait que c'est lui, on s'en fout Parce que si c'est moi qui viens, on peut laisser des huîtres partout Ressort les huîtres Il va me donner du chocolat, mais avec l'odeur d'huître, ça va aller Le dictionnaire Malhonnête de la télévision est en librairie Voilà un cadeau amusant pour Noël, pour les fêtes de fin d'année Vous pouvez l'offrir en famille à ceux qui aiment la télévision et qui aiment en rire Christophe Beaugrand signe ce dictionnaire Malhonnête chez Balan Et quand je disais que vous avez peut-être un peu plus d'ennemis qu'il y a 15 jours C'est peut-être à cause de vos écrits Il y a quoi dedans ? Peut-être, j'ai dit peut-être Par exemple, il y a quoi dedans ? Il y a quoi dedans ? Il y a plein de choses Bonaldi, il y a Bonaldi par exemple ? En fait, je me suis aperçu qu'il n'y était pas Vous voyez, ça fait un ennemi de plus En revanche, je parle de lui dans la définition de l'objet du scandale dans lequel il a été chroniqueur Ah très bien Il faut chercher à l'objet du scandale Mais vous avez oublié Bonaldi Oui, j'ai oublié Bonaldi Je parle d'Elsa pour carré-vip Qu'est-ce que tu as mis ? Et pour qui veut épouser mon fils, il faut le lire Je ne l'ai pas vu A carré-vip, je vais alors ? Oui, à carré-vip et à objet du scandale Vous, vous y êtes, vous-même vous y êtes mis ? Je me suis fait ma définition Parce que l'idée c'était de se moquer un petit peu de tout le monde Donc je m'en suis mis un peu dans la tronche aussi Alors je vais aller carrément à votre définition A vous, si vous voulez C'est peut-être pas mal Et moi, et moi, tu m'as mis C'est ça le problème, si j'ai oublié Claude Ah ben voilà Christophe Beaugrand Alors voilà Son auto-définition en quelque sorte On peut dire ça Exactement Journaliste, point d'interrogation Animateur, point d'interrogation Mais surtout éternel chroniqueur Ah ça c'est une forme de regret que vous exprimez C'est une forme de message Mais le 2 janvier 1977 à Massy Après avoir commencé à la radio à 13 ans Alors ça alors Parce qu'il n'avait pas d'amis Et qu'on lui jetait des pierres dans la rue C'est vrai, t'étais dédicé à ce point-là Oui, c'est atroce Christophe Beaugrand débute dans les rédactions de France 3 Île-de-France Puis de LCI en 1999 Un DUT de journalisme Ah oui quand même Un minimum DUT de journalisme obtenu à Bordeaux en poche Ayant fait pendant 6 mois le siège du bureau de Jean-Claude Dacier Le boss de la chaîne Info LCI Christophe Beaugrand présente son premier JT en 2000 à 23 ans seulement Prêt à vendre un rein pour animer une émission Il est embauché en 2004 sur la chaîne Gay Pink TV C'est pas un rein que j'avais vendu Pour co-animer le talk show culturel quotidien Le 7 avec Marie Laborie En 2007, grâce à sa participation dans l'émission LCI est à vous Il est repéré par le sublime Bruce Toussaint Qui le fait venir dans la matinale de Canal+. Voilà pourquoi j'avais diffusé le fameux générique de la matinale de Canal+. Tiens Claude Il y a Claude qui demande à boire pour l'instant Il a fait entre amis Le générique de la matinale c'est le nouveau Quand j'y étais c'était pas ce générique là C'est pour ça que je l'ai pas reconnu Après avoir été puni au printemps 2010 En étant parachuté sur le dernier talk show de Coé Savascoé Un triomphe entre parenthèses Il est muté sur Carré VIP en 2011 avec Elsa Fire Re un triomphe Ah on a cartonné C'est à se demander s'il ne porte pas la poisse Putain c'est lui Non c'est plutôt rigolo quand même Ah non moi je trouve pas ça drôle du tout Ah pourquoi Claude ? D'abord parce que je n'y suis pas Et deuxièmement parce que c'est le dictionnaire quoi Ah non c'est pas vrai Tu trouves ça hilarant Ah bah non il y a un décalage Il y a une ironie Oh bah faut la chercher Mais il faut le lire Claude Vous êtes méchante avec votre collègue Ah bah ça c'est pas En tout cas Claude Je me suis gêné Pourquoi ? Et il m'a même pas mise dedans Il y en a qui sont très très méchants Je vous jure Claude Ah bah vas-y S'il meurt Bah je sais pas Vous voulez que je lise lequel ? Denis Fabre par exemple Ah Denis Fabre Pauve chérie Alors tu tapes sur les ambudences Vraiment Qui veut gagner des millions ? Émission de jeux diaboliques Diffusée sur TF1 Depuis le 3 juillet 2000 Et animée par l'inoxydable Jean-Pierre Foucault Et son joyeux Ventilo Adapté du concept néerlandais Who wants to be a millionaire Et diffusé dans de nombreux pays Avec succès Qui veut gagner des millions Et lancé en France Au mois de juillet A raison d'une émission par jour A la création du jeu Les candidats peuvent gagner 4 millions de francs Avec le passage à l'euro Le jackpot est modifié Et grappe à 1 million d'euros C'est une bible quand même Mais non parce qu'il y a de l'info Il y a des vraies infos Il y a des vraies infos Sur la télévision Sur la recense des émissions Il n'y a que ça Non il n'y a pas que ça Il y a quand même de l'irol Et quand elle a bu Elle est très méchante Il n'y a pas que ça Je vous promis Ah ça il va être dans le prochain Parce que vous mettez Les gens morts aussi Ah non C'est vrai C'est vrai J'ai mis les 11 e-trônes J'ai mis Jacques Martin Ah bah tu ne risques pas De les vexer Mais il y a des vivants aussi Quelle est la citation Dont tu es le plus fier Dans le livre Dans la définition Dont tu es le plus fier J'aime beaucoup La définition de Jacques Martin Mais c'est parce que Jacques Martin J'ai beaucoup d'affection pour lui Vous ne l'avez pas mis Dans votre définition Qui est-ce qu'il s'appelle Jacques Martin Non je ne l'ai pas mis Dans ma définition Parce qu'elle était longue Il fallait que je coupe À un moment donné Alors il coupe Jacques Martin Tu travailles où pour Jacques Martin Je n'ai pas travaillé Avec Jacques Martin J'ai participé à un concours D'animateur télé Qui était présenté Par Jacques Martin C'était sa dernière émission Et que tu as raté Avant qu'il part Je suis arrivé deuxième C'est vrai C'est vrai Je l'ai raté Vous ne l'aimez pas Christophe Montbrot Mais il ne l'a pas mis C'est scandaleux Je ne suis pas dans son dictionnaire Mais si vous êtes cité A un moment donné On a tout essayé Non Alors il est moi C'est plus ce que je dis Est-ce qu'il y a une page Sur Pierre Bénichoux ? Non plus Non plus Ah bah là Je te re-aime Voilà tu vois On a tout essayé Je dis à un moment donné Ah non on a tout essayé Pierre Bénichoux est cité Mais pas Claude Sarrotte Oh la catastrophe Alors là mon petit garçon Je vais gaffe à tes fesses Parce que tu sais Je vais te les botter bientôt Moi je ne peux rien dire Parce que j'ai deux pages Claude Deux pages vraiment Très 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 bien C'est vrai que c'est très élogieux Ce qu'il a mis sur Gérard Miller Gérard Miller Avec François Gérard Miller Très élogieux Oui quand même Il en parle beaucoup Grand psychanalyste Grand homme de télévision Il se manque un peu de moi Mais vraiment très gentiment La photo est avantageuse Oui la photo est avantageuse C'est un des rares d'ailleurs A avoir une photo T'as un goût de merde On reparle avec notre ami Christophe Beaugrand De son dictionnaire Malhonnête de la télévision Dans un instant Alex Goode Il se débrouille très très bien Je le connais Je le connais Il est très sympathique Alex Goode Michel Field C'est pour ça que vous l'avez gardé Dans votre équipe d'ailleurs Alex C'est vrai qu'il a bossé un petit peu Il a bossé un petit peu Tu l'avais pris dans l'équipe On n'a pas tout dit On n'a pas tout dit C'est vrai ? C'est vrai Il a fait quoi une semaine Oh ben ça arrive A d'autres Non mais il est super Alex Vraiment De qui vous parlez ? C'est pas grave Tu connais pas C'est pas ta génération Alex Goode C'est pas une question T'es une génération Je continue à regarder la télévision Qu'est-ce que tu crois Ma petite fille ? Alors hier soir Il était à l'antenne par exemple T'as fait quoi hier soir ? Hier soir Je suis sorti dîner Je suis revenu un peu Tu fais pas d'effort Claude Alex Goode Nus C'est ça qui est terrible C'est que tu mets une personnalité Sur Google T'as toujours le premier truc Nus Moi j'ai Christophe Beaugrand nu Christophe Beaugrand gay Pas juif moi Je sais pas pourquoi Ah ben ça je vois Sinon j'aurais pas oublié Claude Je crois Tu t'envois gentil sur ce jeune homme Qui quand même Il fait la météo Il fait la météo Il est charmant avec vous Quand on fait des déplacements Il porte votre sac et tout Il me montre sa queue C'est tout ce qu'il fait Non Mais j'ai jamais fait ça Surfait sur écran Mais c'est pas moi C'était celle de Stevie Non tu as dit que c'était la tienne Non J'ai jamais fait ça Mais Ça se fait pas Mais je n'ai jamais fait ça Non ça se fait pas Christophe Mais j'ai jamais fait ça Surtout que ça sert plus à rien Elle a plus ses entrées Si si tu l'as fait Tu l'as fait Même maintenant Chaque fois que quelqu'un lui téléphone C'est l'image qui apparaît Sur son téléphone Non mais j'ai jamais fait ça Claude Non C'est pas sa faute S'il a une tête de nœud Mais autrement C'est son visage Claude Cette femme est devenue Elle a perdu le sens commun Sophie Favier Ex-Coco Girl L'animatrice blonde Au poil sur la langue Le plus célèbre du PAF Née à Lyon en 63 Repérée sur une plage de Saint-Trope En juillet 80 Mais comment Alors là vous avez enquêté Pour savoir tout ça C'est un journaliste Pas non plus Merci Vous voulez aller à la voile rouge J'ai beaucoup cherché sur internet Et puis je la connais un petit peu Je l'ai déjà reçu dans des émissions Sophie Favier Je connais la bête Après une traversée de bac à sable Elle revient sur TF1 Comme chroniqueuse d'anciel Mon mardi de Christophe de Chavane Où elle donne des conseils de sexe Aux téléspectateurs Qui lui écrivent dans la rubrique Courrier Baptisé rien que pour l'embêter Elle et son poil sur la langue C'est 6 ans Sophie Voilà Elle suit Christophe de Chavane Dans Coucou c'est nous Puis se balade Oh c'est hilarant Mais c'est vraiment extraordinaire Mon chéri Mais tu devrais le faire En one man show Non mais il faut Non mais il faut le lire Claude Allez moi C'est ça il faut le lire Tu conseilles moi De lire C'est pas grave Il est très bien On a donné plein d'exemples ici L'autre jour Ça faisait beaucoup rire en plus Vous gâchez tout Claude Mais on gâche rien du tout C'est une morte de rire Tu nous fais un petit résumé du bouquin Mais est-ce qu'il n'y a pas eu la tentation De mettre que les vacheries Parce que finalement c'est ça Qui intéresse les gens Il n'y a pas de vacheries Non il y a quelques vacheries Il y a des vrais trucs Effectivement Ce qui est repris dans la presse C'est surtout pour la promo Ça a surtout été des vacheries Donc on imagine Que c'est 450 pages de saloperies Il n'y a pas que des saloperies Heureusement C'est mis par ordre alphabétique Ce qui est quand même très précis Tu regardes un nom Par exemple tu dis Dis un nom au hasard Hop tu trouves immédiatement la lettre C'est très pratique Mon chéri Tu peux te commander Un appartement Une maison Une piscine Une propriété dans le midi Tu vas être un top des best-sellers Ça c'est clair Mais elle a dû te méchancer Elle a dû gagner des millions Mais je n'ai jamais vu Quelqu'un de plus méchant Que vous Claude Pourquoi vous êtes si méchante Avec Christophe Je suis vexée Parce qu'elle n'est pas dans le livre Je ne suis pas dans le livre Bon bah tu rajouteras un petit supplément Il faut m'attendre Je trouve que vous êtes dégueulasse Il faut lui dire la vérité Il y a deux pages sur toi Ouais non Il y a absolument deux pages Tu peux nous les lire Je vais les lire alors Je ne vous ai pas les lire Alors je vais les lire Je sais Oh le bordel Tu vas inventer des vaches Mais pas du tout Non 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 Pas du tout Claude Sarraute Qui pendant des années Était chroniqueuse au Monde Bien connue pour son célèbre papier A la dernière page De ce grand quotidien parisien A fait ses débuts à la télévision Auprès de Jacques Martin Où elle faisait de la cuisine Ah est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est vrai ? Ah tu inventes tout Mais tu sais Il m'a fait Vous comprenez C'est un bourreau ce petit Il a l'air de rien Gentil C'est l'animateur préféré des français C'est une carte Mais non c'est la guille Il m'a Il m'a Il m'a Écrit l'histoire de ma vie Donc il a fallu que je la raconte Oui Alors maintenant Il se sert de tout ce qu'il a entendu Parce qu'il se rappelle lui Pas moi Et Il me fout le jingle Chaque fois que je dis quelque chose Que j'ai raconté à lui Et qui est marqué dans ce livre Attention Parce que ça aussi Vous l'avez déjà raconté Tout son sympathique Bon Christophe Bon on va y arriver Je suis désolé Mais laissez faire Claude C'est normal J'ai fait de mon mieux Mais en tout cas C'est amusant Moi je le sais Parce qu'on en a lu des extraits L'autre jour ici On en a bien ri ensemble Mais vous gâchez tout Claude Et t'en es à combien d'exemplaires ? Je ne sais pas Je n'ai pas encore plus C'est un cadeau pour Noël Pour tous les fans de Christophe Beaugrand Et pour tous ceux qui aiment la télévision J'espère plus pour tous ceux qui aiment la télévision Parce que mes fans Ils doivent être 18 Donc ça fera peu de ventes C'est quoi l'éditeur ? Je fais une dédicace au BHV tout à l'heure Donc il faut que j'y aille Il y a des gens qui veulent venir Au BHV mais quel rapport avec le rayon bricolage ? Au BHV et Rivoli C'est bien parce qu'il est 18h C'est dans le quartier du Marais J'y vais juste après J'ai mon public là-bas de Pink TV Qui est resté Non et franchement Claude Je vais vous l'offrir Ah non 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 Je crois que c'est gelou Mais cela dit Je vais te le dire Il est ravissant Bien sûr que ce n'est pas un livre A se tordre de rire Le terme exact C'est que c'est moqueur Voilà C'est moqueur Comme l'est souvent Christophe Beaugrand C'est un peu vachard C'est un truc de sale gosse C'est un livre qu'on met dans les toilettes Voilà c'est ça en fait Exactement C'est un livre aux toilettes Mais c'est très bien Regardez regardez On a quelqu'un qui l'a pour le faire dédicacer Ouais Alors il faut qu'il nous dise un mot sur le livre Est-ce que ça vous a fait rire Oui oui ça lui plaît beaucoup Et moi aussi je le dis C'est très réussi Claude Franchement Eh ben qu'est-ce que t'attends pour me l'envoyer Eh ben je te l'envoie Claude Dans la gueule En plus Allez à demain 15h30 Sous-titrage ST' 501